J'ai participé à la table ronde sur le parcours de soins et ce qui paraît important c'est de prendre en compte les parcours de soins avant le soin, c'est à dire tout ce qui est détection de prévention et d'éviter les ruptures et que ce soit sur les soins aux individus ou les ruptures de médicaments qu'on peut voir apparaître en ce moment. La continuité des parcours pour les patients est quelque chose d'essentiel à la fois pour leur santé mais aussi pour améliorer leur qualité de vie donc je trouve que aussi bien au niveau des traitements de l'accompagnement des professionnels de santé c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. J'ai retenu des échanges de la table ronde d'aujourd'hui que la continuité des parcours c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui peut être abordé sous plein d'angles différents d'une part l'état de santé des soignants puisque les soignants sont la garantie de la continuité des parcours mais aussi la question des ruptures, des ruptures dans les parcours et des ruptures aussi dans les médicaments et que la technologie et notamment les technologies d'intelligence artificielle allaient permettre de faire évoluer les problématiques et de paliers parfois où les parcours pêchent. J'ai retenu aussi de cette table ronde que la prévention devait faire partir des parcours que notre époque n'est plus celle des parcours de soins mais des parcours de santé et que l'intégration de la prévention et à tous les stades est extrêmement importante. On commence vraiment à se préoccuper des problèmes que connaît le parcours de soins et que la solution viendra certainement de le faire connaître et de la coordination entre les différents acteurs qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, qu'ils soient aussi dans la recherche et aussi des associations de patients qui se sont mobilisés pour faire remonter ce problème au plus haut niveau.